Le sentiment qui prédomine, j'ai vu que c'est la déception par rapport à l'objectif initial, qui était la qualité directe d'un moment. Oui, très déçu. Si on fait une belle journée, de finir comme ça, c'est vraiment triste. Cette année, on est passé par des galères, le début de saison. On a bien bossé pour mériter d'être dans les meilleures équipes. De finir comme ça, c'est dur parce qu'on n'a pas vraiment eu notre chance sur notre finale. On n'a pas eu un ballon, on en a eu un en première mi-temps en marque. Donc voilà, félicitations aux Anglais, ils nous ont bien joué. Maintenant, c'est à nous d'aller chercher notre deuxième chance pour les reprendre aux JO et montrer que c'était qu'une erreur. Ça va être long cette attente jusqu'au dernier TQO, il va falloir le gérer comment psychologiquement ? Est-ce qu'il va falloir y penser ou il va falloir le mettre de côté longtemps ? Je pense déjà que le staff va faire tourner un peu plus pour que tous les joueurs soient frais à ce tournoi. La saison World Series, c'est sûr, on va être dans les huit encore, mais ce sera anecdotique parce que le seul objectif, c'est la qualif. C'était notre objectif cette année, on n'y a pas réussi. On est dans les huit quand même, mais maintenant, il n'y a qu'un objectif, c'est cette qualif au repêchage. Et je pense que les filles, ce sera pareil. On ne sait même pas où ? Non, je ne sais pas non plus. Quand ? C'est en juin. Après, je ne sais pas comment ça s'organise. C'est dans qui il y aura un... Wow, de toute façon, il n'y a qu'un but, c'est de gagner et y aller, décrocher le dernier ticket. Parce que on est une bonne équipe et on se doit d'y être. C'est sûr que c'est dur de voir les Canadiens, comment ils se qualifient. Ils mettent 40 points à tout le monde. Donc on se dit qu'il y a un peu une injustice parce qu'en Europe, le niveau est beaucoup plus relevé. Mais félicitations à eux aussi. On aura à cœur de les retrouver dans la saison et aux JO, tout simplement, pour leur montrer qu'on est bien meilleurs qu'eux.